Bonjour à tous, je suis Mathias Vichra, directeur général adjoint du groupe SNCF, et je vais vous parler de la réforme ferroviaire. On va être très clair, vous Mathias Vichra, vous la direction de la SNCF, vous êtes pour la réforme proposée par le gouvernement. Bien sûr, on est pour la réforme, on l'accompagne. Cette réforme, c'est comment demain on a plus de trains en France, avec un meilleur rapport qualité-prix, et comment la SNCF répond dans un univers concurrentiel aux défis de demain. Alors mettons-nous 30 secondes à la place des cheminots. Ils ont un statut qui leur donne certains avantages, et on leur dit, demain, vous l'aurez plus, ça va changer. C'est normal qu'ils se défendent. Moi, ce que je veux leur dire, d'abord, c'est que je comprends leurs inquiétudes. Leurs inquiétudes sont légitimes. Quand on est dans un monde qui bouge à toute vitesse, quand le sujet des réformes arrive assez rapidement, etc., leurs inquiétudes sont totalement légitimes. Mais ce que je veux leur dire aussi, c'est que c'est dans l'intérêt de l'entreprise. C'est parce que cette entreprise, pour continuer à occuper le rôle central qu'elle a aujourd'hui, en matière de mobilité, en matière de transport, il faut qu'elle se réinvente. – Alors, on va juste reprendre ensemble le statut aujourd'hui tel qu'il est pour les cheminots. Et vous allez me dire ce qui va changer ou ce qui va rester. Par exemple, l'emploi à vie. Aujourd'hui, les cheminots, ils ont un emploi à vie. Il y a trois cas seulement possibles de départ. La démission, la retraite ou la radiation. Est-ce que ça, ça va rester ? Ça, pour la fin du statut, les gens qui vont être embauchés n'auront plus cette dimension d'emploi à vie qui n'est pas vraiment un emploi à vie, parce qu'on a quand même la possibilité aujourd'hui de licencier pour faute grave, par exemple, un cheminot. – Mais ce sera plus facile de licencier. – Ce sera plus facile et ça participe des éléments de mise à niveau de la compétitivité entre les salariés. C'est-à-dire qu'un salarié SNCF coûte plus cher, à hauteur de 30%, qu'un autre salarié de l'univers des transports. – Salaire brut mensuel moyen des cheminots. On est à 3 090 euros en 2014 pour un temps complet. Là encore, c'est à peine un peu plus que le salaire mensuel moyen en France, qui est de 2 912 euros brut en 2013. Est-ce que le salaire des cheminots va baisser ? – L'idée n'est pas que les salaires baissent. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le statut, en revanche, il y a un élément sur la progression des salaires automatiques qui fait que c'est moins compétitif que d'autres. Donc les salaires ne vont pas baisser. – Mais ils augmenteront moins automatiquement. – Mais en tout cas, il y aura sans doute, et c'est à négocier, des éléments, par exemple sur la performance, pour l'évolution des salaires, qu'il y ait peut-être moins cet aspect mécanique, mais plus un travail managérial autour de l'évolution des salaires. – Retraite, âge légal à 57 ans pour les sédentaires et 52 ans pour les roulants. Donc là, pour le coup, beaucoup plus jeune que la plupart des Français. – Sur la question des retraites, ça vous le savez, ce n'est pas dans la réforme. – Ça, ça ne bougera pas. – Alors, ce n'est pas dans cette réforme. – Dernier avantage, les billets de train gratuits et réduction à 90% du prix pour les conjoints et enfants. – Ça, la position pour l'instant du gouvernement est de dire que ça ne bouge pas. – Aujourd'hui en France, quand on dit les privilégiés, il y a beaucoup de gens qui automatiquement vont dire les cheminots. Les cheminots sont la caricature des privilégiés. Mais finalement, est-ce que c'est vrai ? Parce que des avantages, il y a plein de professions qu'en ont. Par exemple, les journalistes, nous, on a une niche fiscale. On a une niche fiscale. Moi, je déduis 7 650 euros par an, comme tous les journalistes, de ma déclaration. Et ça, personne dit, il faut la supprimer, personne n'attaque ce privilège-là. Et c'est un exemple parmi d'autres. Pourquoi les cheminots, on veut à tout prix leur enlever leurs avantages ? Et pas aux autres ? – Alors, en ce qui concerne la question des privilèges, d'abord, vous l'avez dit, le niveau moyen de salaire n'est pas beaucoup plus élevé que le niveau moyen de salaire des Français. Alors que les contraintes liées au travail des cheminots sont importantes. Quand vous êtes plusieurs jours par semaine hors de chez vous, quand vous avez des métiers parfois qui sont physiquement difficiles, etc., il est normal qu'il y ait une forme de contrepartie. Dans toutes les entreprises, les salariés ont des avantages liés au travail dans lequel ils sont. – Alors, pourquoi les cheminots sont particulièrement visés par la population ? – D'abord, il y a un sondage en Nice Matin, il y a 15 jours, qui a montré que soit plus de 60% des Français aiment les cheminots. Donc, ce côté binaire, j'aime, j'aime pas, etc., – C'est pas forcément vrai. – C'est pas forcément vrai. – Parce que je pense que tous les gens qui vont regarder cette interview, tous, sans exception, ont un exemple de fois où ils ont été énervés contre la SNCF parce qu'un train a été annulé sans être prévenu, parce qu'un train a eu 5 heures de retard qu'ils n'ont pas été indemnisés, etc. – Évidemment, tout le monde a un avis sur la SNCF. Enfin, on dit souvent que pour l'équipe de France, il y a 65 millions de sélectionneurs de l'équipe de France, il y a 65 millions de PDG de la SNCF. – Ça doit être insupportable d'être dans les dîners, de dire que vous êtes à la SNCF. – Non, mais souvent, ce qu'on fait, c'est, on dit, bon, OK, on se fait 10 minutes, 10 ou 15 minutes de sujets SNCF, et après, on parle d'autres choses. – Donc, toi, ton retard, c'était quoi ? – Voilà. Donc, il y a toujours des sujets, mais c'est une entreprise qui est au cœur de la vie des gens. – Aujourd'hui, vous défendez la réforme portée par le gouvernement et par Emmanuel Macron. Vous avez été à une époque très proche de Jean-Luc Mélenchon. Vous avez travaillé avec lui. Comment vous expliquez ce changement un peu idéologique ? Parce que Mélenchon est très, très opposé à cette réforme. – Je ne suis pas sûr que mon cas personnel soit important face à l'ampleur de la réforme. Non, non, moi, j'ai eu un parcours qui a consisté à être, avant de faire l'école nationale d'administration militant, effectivement, syndicale, j'ai été au cabinet de Jean-Luc Mélenchon quand il était ministre de l'enseignement professionnel. Il se trouve qu'après, j'ai été dans le corps préfectoral, puis j'ai travaillé avec Bertrand Delannoy et Anne Hidalgo. Cette réforme, pour moi, elle n'est pas idéologique. Cette réforme, elle est nécessaire. On peut discuter de tel ou tel point, etc., mais quand on regarde à froid et à plat la situation, l'arrivée de la concurrence, de toute façon, c'est l'Europe qui décide. – Mais il ne vous a pas envoyé un petit texto, Jean-Luc Mélenchon, pour vous dire « Mathias, franchement, tu déconnes ? » – Non. – Non ? – Non. – Pas du tout ? – Non, non, il ne m'a pas envoyé de texto. – Vous êtes aussi fan de rap. – Oui. – Vous avez écrit un livre qui s'appelle « Pour une analyse textuelle du rap français ». Si vous deviez résumer la situation à la SNCF, les grèves et tout ce qui s'ensuit, par quelques titres de Booba, par exemple, ça serait quoi ? – Moi, ce que je souhaiterais, pour que les choses soient posées, apaisées, etc., c'est qu'on utilise un terme qu'il a vraiment développé, c'est « au calme ». Il écrit « au KLM » et qui consiste, effectivement, à faire en sorte qu'on se pose, qu'on voit les choses de manière rationnelle et qu'on regarde la marge de négociation, etc. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question. – Là, on est plutôt sur bordel quand on rentre sur la piste. – Non, oui, ça, c'est boulebi, ça. Non, je pense qu'au calme, c'est bien. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada